Je vais vous présenter mon programme électoral, mon programme politique, qui est un programme de modernisation du Cameroun. C'est un programme solide, sérieux, à l'élaboration duquel ont contribué de nombreux de nos compatriotes, vivant au Cameroun ou à l'étranger. Il s'agit d'un programme réaliste et ultimement d'un programme de modernisation du Cameroun. Ce programme est subdivisé en cinq chantiers. Le premier chantier est le chantier institutionnel politique. Dans ce chantier entre la question de la forme de l'État. C'est pour cela que j'ai fait de la priorité numéro un le règlement de la crise anglophone. Ma première sortie politique, si mes compatriotes me font l'honneur de me désigner comme le troisième président de la République du Cameroun, sera de me rendre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Porteur d'un message de paix, de fraternité à nos frères et soeurs des régions anglophones. Je voudrais les rassurer que non seulement ils sont des Camerounais à part entière, mais ils sont des Camerounais qui comptent. Et que je ne peux pas m'accommoder d'une situation où des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Je leur dirais que l'État va leur assurer par un effort financier spécial les conditions nécessaires pour reconstruire les villages qui ont été brûlés, reconstruire leurs maisons et surtout, pour ceux qui ont perdu leurs affaires, les accompagner dans la reprise d'une activité qui leur permet de gagner décemment leur vie. Une fois que j'aurai remis mes compatriotes des régions anglophones en confiance, je mettrai en place le cadre du dialogue inclusif. Les Camerounais sont suffisamment patriotes. Ils sont suffisamment intelligents pour trouver par eux-mêmes et en eux-mêmes les solutions adéquates à la crise. Et je suis sûr qu'ils s'accorderont sur la forme de l'État qu'il faut pour notre pays. J'ai toujours dit que ce qui importe à la lumière de la crise anglophone, c'est le contenu des attributions ou des pouvoirs que l'on veut transférer aux régions ou, si telle est la décision de la conférence, aux États fédérés qui sont issus de cette conférence. Quel qu'en soit le cas, le résultat de cette conférence sera inscrit dans la Constitution. Et dans le cadre de cette réforme globale de notre Constitution, nous entendons limiter le nombre du mandat présidentiel. Un seul mandat renouvelable, une seule fois. De même, nous allons inscrire dans notre Constitution l'élection présidentielle à deux tours, de façon à nous assurer que toute personne qui sera élue président de la République du Cameroun, demain, jouisse de toute la légitimité nécessaire et du soutien de la majorité des électeurs camerounais pour conduire les affaires de la nation. De la même façon, nous ramènerons de 20 ans à 18 ans l'âge électoral, car il est incohérent de dire qu'un jeune camerounais à 18 ans est pénalement responsable, mais qu'à 18 ans, il n'est pas assez mûr pour participer au choix des dirigeants de son pays. A côté de la réforme constitutionnelle, il faudra rétablir l'état de droit. Et je m'y attellerai. Rétablir l'état de droit, c'est d'abord garantir aux Camerounais et à tous ceux qui vivent et travaillent au Cameroun la sécurité judiciaire. Il faudra aussi renforcer l'état de droit par une lutte opiniâtre, sans relâche contre la corruption. Lutte déterminée parce que c'est, je crois, le mal le plus profond qui gangrène et détruit notre société aujourd'hui. C'est pour cela que je m'engage devant les Camerounais à signer comme tout premier texte, dès que je serai élu, si les Camerounais m'en font l'honneur, le décret d'application de la loi de 2006 sur la déclaration des biens et avoirs. Ce décret fixe le comité devant lequel cette déclaration doit avoir lieu. J'y tiens tout particulièrement parce que je tiens à faire cette déclaration moi-même avant de commencer l'exercice de mes fonctions. Il est important que mes compatriotes sachent quelle est l'étendure de mon patrimoine de façon à ce qu'au moment où j'aurai achevé mon mandat, qu'il soit en mesure d'apprécier le niveau de mon enrichissement, s'il est conforme et en rapport avec les ressources que l'État mettra à ma disposition ou pas. En ce qui concerne l'équilibrage, le rééquilibrage des pouvoirs, j'entends qu'au sein de l'exécutif, les rapports entre le gouvernement et le président de la République soient mieux définis. Le premier ministre doit être effectivement le chef du gouvernement chargé de la mise en œuvre de la politique définie par le chef de l'État. À cet égard, il doit disposer des pouvoirs nécessaires pour effectivement exercer ses fonctions. C'est pour cela qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs entre le chef de l'État et le gouvernement, en l'occurrence son chef, le premier ministre. Mais il faudra aussi, par rapport à l'architecture institutionnelle globale, rééquilibrer les pouvoirs, notamment entre l'exécutif et le Parlement. Il est important, demain, que dans notre pays, le Parlement ait un droit de regard sur un certain nombre de nominations. Je pense, par exemple, à la nomination de hauts magistrats, en particulier le premier président de la Cour suprême, dont on peut, effectivement, suivant des pratiques bien établies dans d'autres pays et suivant la bonne méthode démocratique, demander au Parlement de porter son appréciation sur les personnes pressenties pour occuper ses fonctions. Pareillement, il est absolument indispensable, demain, qu'après la mise sur pied du fonds souverain que nous entendons mettre en place, qui sera en quelque sorte aussi un fonds pour les générations futures, que le Parlement puisse avoir un droit de regard. Ce fonds devra être sous la double tutelle, en quelque sorte, de l'exécutif et du Parlement. Il faut renforcer, enfin, les pouvoirs du Parlement en rendant effectifs ses compétences en matière d'investigation. Les commissions parlementaires, les commissions d'enquête parlementaires doivent avoir un sens. Et il est important que chaque fois que le Parlement jugera nécessaire, suivant le règlement du Parlement, que de telles commissions soient mises sur pied pour mener les investigations nécessaires sur, justement, des situations qui affectent le peuple camerounais, soit sur le plan social, sur le plan économique, soit en rapport avec la gestion de la fortune publique. Mais la lutte contre la corruption devrait également, j'ai à cœur que cela, effectivement, prenne une autre dimension demain, s'appuyer sur des institutions réorganisées. Aujourd'hui, il y a de trop nombreuses institutions qui ont à peu près les mêmes attributions. La NIF, la CONAC, le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État sont toutes des organisations chargées, justement, de veiller à la lutte contre la corruption. Il faudra les réformer, voir si on peut les... surtout s'il ne faut pas les restructurer. Je pense, d'ailleurs, qu'il faudra les réorganiser. Mais surtout, il faudra leur donner le droit d'ester en justice. C'est-à-dire que lorsque leurs investigations conduisent à l'indélicatesse d'un agent public, que ces organisations puissent saisir directement de la justice sans attendre que les rapports qu'ils auront adressés au chef de l'État puissent prospérer suivant le bon vouloir du chef de l'État. Aujourd'hui, on voit épervier voler de temps en temps et pas à d'autres moments, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, épervier doit voler à tout moment, chaque fois, effectivement, qu'il y a une proie à attraper parce qu'elle est en délicatesse avec la fortune publique. Dans le cadre de ce chantier numéro un, nous attendons mettre un accent sur l'organisation du vivre ensemble dans notre pays. Faire que les Camerounais de toutes les régions se connaissent mieux. Et cela passera, entre autres, par l'organisation pour les jeunes Camerounais dès la maternelle des colonies de vacances d'une région à l'autre pour que les enfants qui vivent dans une région aillent à la découverte d'autres régions du Cameroun dans des familles d'accueil avec l'accompagnement des pouvoirs publics. Ce vivre ensemble aussi doit passer par l'encouragement de la pratique des différentes langues régionales par un même Camerounais. Mais s'agissant des langues en particulier, je mets un point particulier à la création d'une langue nationale. Non pas qu'une des langues camerounaises sera imposée juridiquement ou de facto à l'ensemble des Camerounais, mais il s'agira vraiment d'une langue construite à partir d'une grammaire que définiront les spécialistes de la linguistique, et il y en a de nombreux dans notre pays, et le vocabulaire sera d'autant plus riche que nous avons une diversité linguistique. Nous allons donc utiliser des synonymes pour avoir un vocabulaire tiré des différentes langues de toutes les régions du pays. Nous en avons environ 250 langues. Les écrivains auront une marge de manœuvre extraordinaire pour rédiger en utilisant des synonymes. Donc une langue nationale. Je voudrais également insister sur l'organisation ou la réorganisation de la citoyenneté. A cet égard, nous tiendrons justement des assises de la citoyenneté de façon à ce que les Camerounais débattent entre ce que c'est qu'être Camerounais, qu'est-ce qui fait l'identité de notre pays. Et cette citoyenneté doit être sur le plan formel, j'allais dire, relayée par la création d'une carte d'identité unique. D'une carte d'identité avec un numéro de référence unique qui permettra à tout Camerounais, tout au long de sa vie, de pouvoir jouir pleinement de ses droits. Le chantier numéro 2 Le chantier numéro 2 est le chantier jeunesse et éducation. Chacun sait l'attachement que j'ai pour la jeunesse camerounaise. Non seulement parce que, comme tout le monde s'accorde à le dire, c'est le Cameroun de demain, mais parce que c'est déjà le Cameroun d'aujourd'hui. C'est sur cette jeunesse que je compte m'appuyer pour amener la révolution de modernisation que j'entends introduire dans notre pays. La révolution de la renaissance nationale, en donnant sa chance à la jeunesse camerounaise de pouvoir faire éclore son talent. A cet égard, je voudrais mettre un accent particulier sur la réforme de l'éducation. Cette réforme reposera sur trois pieds. Le premier pied est le système éducatif traditionnel qui va de la maternelle à l'université. Le système actuel a été mis en place dans les années 1960 pour répondre à un besoin évident de camerounisation des cadres aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé. Je suis moi-même produit de ce système. Mais il a donné tout ce qu'il avait à donner. Il a donné de très bons cadres à notre pays, aussi bien des cadres administratifs que du secteur privé. Le défi aujourd'hui est ailleurs. C'est davantage d'avoir de bons administrateurs, il en faut, que d'avoir de bons ingénieurs, de bons spécialistes, de bons technologues, des gens qui sont à la pointe de l'innovation pour créer la richesse par l'intelligence afin de pouvoir affronter avantageusement la compétition mondiale. Cette compétition-là, qui n'est pas entre Camerounais, qui n'est même pas entre Africains, mais qui est entre Camerounais, Africains et le reste du monde, que ce soit les pays asiatiques, le continent américain ou le continent européen. Il faudra donc préparer les jeunes Camerounais à affronter cette compétition dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour cela que cette réforme de l'éducation mettra un accent sur l'éveil de l'esprit de l'enfant dès la maternelle, à la découverte de son environnement, mais également à l'innovation. On mettra l'accent sur les matières scientifiques dès l'école primaire, en enseignant avec des méthodologies bien adaptées, très simplement des matières comme les mathématiques et d'autres matières techniques aux enfants. Cela se poursuivra dans le secondaire et à l'université, de façon à ce que progressivement, nous essayons d'équilibrer les filières dans notre pays pour plus tard d'ailleurs renverser, en donnant la priorité aux filières scientifiques et technologiques. Dans cet esprit, j'ai dit que demain, les institutions de formation d'ingénieurs au Cameroun devront, sur la base d'un contrat de partenariat et de performance avec l'État, définir un projet de recherche qui devra déboucher sur un produit de nature, de type industriel, c'est-à-dire des produits que l'on peut fabriquer et mettre sur le marché, comme ça se fait partout ailleurs. Si une structure de recherche publique n'a pas un tel programme ou au bout de son programme n'a pas rempli le contrat, elle ne recevra plus de financement public. Le deuxième pilier de notre réforme du système éducatif, c'est la formation. C'est la formation et c'est cette formation qui est au cœur de la lutte contre le chômage. Le chômage des jeunes qui est un véritable cancer dans notre pays. Et donc j'ai fait une des priorités de mon action publique. Je ne trouverai pas le sommeil si je n'ai pas diminué de manière significative le nombre de chômeurs, notamment parmi les jeunes Camerounais. La formation va nous permettre d'abord de répondre aux besoins de formation des jeunes Camerounais qui ont des diplômes universitaires mais qui ne leur permettent pas de trouver un emploi. Nous allons leur permettre de changer de couloir. Ils vont partir en quelque sorte du mauvais couloir où ils ont obtenu du diplôme qui ne débouche pas sur un emploi, vers un couloir où ils vont, de manière certaine, trouver un emploi. Et ce changement de couloir va se faire grâce à une passerelle qui est une passerelle de formation. C'est un pont de formation. C'est une formation pour les jeunes diplômés du baccalauréat jusqu'au diplôme de l'enseignement supérieur, maîtrise, par exemple, licence maîtrise, voire doctorat. Il s'agira de mettre en place dans les 58 départements du Cameroun et dans chacun de ces départements, un institut de formation professionnelle et technologique qui va donc permettre, par exemple, à un jeune qui a une maîtrise en sciences économiques ou en gestion, qui a donc quand même un certain niveau en mathématiques, de suivre une formation qui va durer 24 mois s'il veut, par exemple, devenir un ingénieur informatique. Et pendant les 24 mois, toute sa formation sera centrée sur l'informatique. Et vu son niveau de formation initial, en 24 mois, il aura acquis les connaissances et les aptitudes qui lui permettront de remplir les tâches que l'on attend d'un ingénieur. Nous allons le faire ainsi pour les diplômés d'autres filières qui ne débouchent pas sur un emploi. Maintenant, pour les jeunes qui ont quitté le système éducatif ou le système scolaire très tôt, avant ou avec le CEP, comme on dit aujourd'hui, nous allons mettre en place des centres de métiers. Et ces centres de métiers seront créés au niveau communal des arrondissements, c'est-à-dire dans les 360 communes que compte notre pays. Il s'agira d'un partenariat entre l'État et la commune. La commune aura à mettre en place à la disposition de l'État l'espace foncier nécessaire, la parcelle foncière nécessaire, et l'État se chargera de la construction des bâtiments et de l'équipement en matériaux ou en machines ou en structures nécessaires pour donner une formation professionnelle aux jeunes. Les animateurs des centres de métiers seront des professionnels, soit d'anciens fonctionnaires retraités qui ont des compétences techniques, qui ont des aptitudes. Ces fonctionnaires seront recrutés sur la base d'un contrat et ils vont animer ces centres de métiers. Soit des responsables du secteur privé qui avaient une entreprise, qui ont des compétences techniques, qui ont pris leur retraite ou qui sont simplement disponibles. Ils vont également, sur la base d'un contrat de partenariat avec l'État, animer ces centres de métiers. Nous voulons que dans ces centres de métiers, on apprenne aux jeunes à faire quelque chose de pratique. Il ne s'agit pas d'un diplôme supplémentaire, mais de leur donner des aptitudes et des compétences concrètes. Tenez, par exemple, dans ces centres de métiers, si vous voulez être charpentier, menuisier, mécanicien, soudeur, électricien, coiffeuse, maquilleuse et que sais-je encore, vous trouverez dans ces centres de métiers une formation allant de 3 mois à 18 mois au maximum en fonction des filières de formation que vous aurez choisies. Mais ce ne sera pas tout. Lorsque les jeunes auront reçu cette formation, ils pourront ensuite recevoir un accompagnement de l'État et des collectivités territoriales décentralisées ou des structures fédérées si c'est la forme de l'État que l'on adopte en définitive. Et cet accompagnement ne sera pas sous forme d'argent. Il ne s'agira pas de donner aux jeunes des moyens financiers. Il s'agira pour un jeune qui sera sorti de ce centre de métier, qui ne trouve pas un emploi, mais veut s'installer à son compte, de lui dire de quel équipement avez-vous besoin. Et l'État va acquérir cet équipement et mettre à sa disposition pour qu'il démarre son activité. Autrement dit, un jeune qui veut faire la soudure, qui veut créer son atelier de soudure, on ne va pas venir lui donner de l'argent pour qu'il aille s'équiper lui-même. Les structures justement du centre de métier, avec l'appui de l'État, vont aller identifier ce qu'il faut pour démarrer un atelier de soudure et on achètera cet équipement pour mettre à sa disposition. De la sorte, nous savons qu'il n'y aura pas d'éperdition totale des fonds dégagés par l'État. Aujourd'hui, si vous donnez de l'argent en espèce à des jeunes, 100 jeunes, vous n'êtes pas sûrs que deux ou trois s'en sortiront. Parce que s'ils n'ont pas quelques talents en matière commerciale, ils ne pourront pas s'en sortir. En revanche, si vous leur avez donné une formation dans ces centres de métier, vous pouvez être sûrs que vous allez récupérer au moins 50% d'entre eux, même s'il y a un certain taux de déperdition. Donc nous allons à la fois combattre le chômage, donner des aptitudes aux jeunes, mais surtout améliorer la qualité justement de ces métiers-là. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un jeune qui se dit staffeur ou bien carréleur, mais on voit bien très rapidement que la maison qu'il a carrelée présente des défauts parce qu'il n'a pas reçu une formation adéquate. En somme, nous voulons que demain, dans les dix années qui viennent, plus aucun jeune Camerounais ne soit sur le marché du travail sans avoir reçu une formation. Le troisième pilier de ce chantier Jeunes et éducation, c'est la réforme qui aura à cœur de développer la recherche et l'innovation au Camerounais. Et nous n'allons pas tout faire, ça n'est pas possible parce que nous n'aurons ni les moyens nécessaires sur le plan financier ni les ressources humaines suffisantes pour tout faire. Nous allons donc sélectionner un certain nombre de filières de recherche que nous allons équiper, doter des moyens techniques, d'équipement et de ressources financières qui leur permettent d'être au niveau des centres de recherche de niveau international. On va en sélectionner pas plus d'une dizaine. Et je crois d'ailleurs que dans un premier temps, ça tournera autour de trois, quatre ou six centres de recherche de cette nature. Mais qui seront des centres de recherche de niveau international pour permettre que dans les cinq, dix ans à venir, les chercheurs de ce centre puissent produire des résultats reconnus dans le monde ? Mais à côté de cela, nous aurons l'innovation et la technologie. Et parce que nous mettons l'accent sur les technologies de l'information et de la communication, nous allons accompagner, nous avons vu au Cameroun des jeunes, de leurs propres initiatives, talentueux, qu'ils sont se regrouper et créer ce qu'on a appelé le Silicon Mountains, autour de la ville de Boyan. nous avons, de par notre expérience, eu à observer ce qui s'est passé, par exemple, au Kenya. Comment on a accompagné les jeunes Kenyans et que très rapidement, nous avons eu des produits, par exemple, comme le MPSA, qui est un logiciel de transfert d'argent aujourd'hui répandu dans le monde. C'est simplement parce qu'on a créé un écosystème qui était favorable à l'éclosion du talent de ces jeunes. Et nous allons mettre cela en place au Cameroun. Non seulement en dotant, par exemple, le Silicon Mountains, de toutes les structures et infrastructures nécessaires, mais en dupliquant cela dans d'autres régions du pays. Il y aura des Silicon Hills ou des Silicon Valley et autre chose. Il s'agit, dans chacun de ces centres ou dans chacune de ces structures d'incubation des talents en matière de technologie et d'innovation, de créer quoi ? De créer, de mettre à la place, à la disposition des jeunes, des structures en termes de bâtiments où ils n'auront pas à payer de loyer, à payer l'eau, l'électricité, d'équiper ces structures en ordinateurs puissants et avec des possibilités de connexion illimitées tout le temps. Et cela sera mis à la disposition des jeunes. Chaque jeune pourra y séjourner pour une durée ne dépassant pas 12 mois. Et pendant ces 12 mois, tout ce qu'on lui demande, ce sera de crier et de se mettre peut-être en relation et en synergie avec d'autres jeunes, de discuter de leurs projets et nous sommes sûrs qu'au bout de ce délai, à défaut d'avoir des projets complètement achevés, on fera éclore justement une pépinière de projets au Cameroun qui pourront donc recevoir l'accompagnement nécessaire pour aboutir à des projets, à des résultats tangibles, transformables en produits économiques. Voilà ce que nous entendons signer comme pacte d'aria, j'allais dire pacte avec la jeunesse camerounaise. C'est un pacte qui vise à les mettre au diapason du reste de la jeunesse du monde. Mon troisième chantier est le chantier économie et production. d'emblée, je dois dire que nous nous fixons pour objectif de faire entrer le Cameroun dans les 50 pays qui sont favorables aux affaires, suivant le classement de Doing Business dans les sept ans à venir. chantier économie et production, c'est le cœur de la bataille pour la modernisation du Cameroun. À cet égard, je dois dire qu'un accent particulier sera mis sur l'aménagement du territoire. C'est le point de départ, c'est la boussole pour conduire justement les réformes structurelles dont le pays a besoin en sachant grâce justement à la vision d'ensemble du territoire à quel endroit chaque infrastructure sera établie. Où veut-on construire une autoroute demain ? Notre ambition, c'est de relier Douala Yaoundé par chemin de fer jusqu'à Kousserie puis N'Djaména par une voie ferrée à deux voies. Quel sera le tracé de cette voie ferrée à deux voies ? C'est l'aménagement du territoire qui nous permet d'anticiper. Nous voulons créer une ville nouvelle demain dans une zone située globalement dans le nord du Mbam actuel et dans le sud de la Damawa. C'est l'aménagement du territoire qui nous permettra d'anticiper sur le site de cette ville. Nous voulons avoir une politique spéciale des villes frontalières comme Kousserie, comme Amshide, comme Kiyosi, Mbam, comme Eyou Mojok, comme De Rofi et que sais-je encore. C'est l'aménagement du territoire qui nous permettra de cartographier toutes ces activités. Nous voulons implanter de nouvelles universités demain, en particulier des universités de sciences et de technologies. Essentiellement, nous voulons dès à présent anticiper sur le lieu des campus pour que nous ne soyons pas confrontés demain à des difficultés foncières ou à l'étroitesse justement de l'espace affecté, et à des campus que nous voulons modernes, agréables pour les étudiants et pour la recherche. Donc, l'aménagement du territoire est crucial. Nous voulons des espaces dédiés à l'agriculture que l'on ne peut pas désormais, demain, transformer en espaces urbains. Donc, des espaces non constructibles. C'est l'aménagement du territoire qui va nous permettre de définir les terres agricoles protégées et sécurisées. C'est l'aménagement du territoire qui est donc la carte qui nous donne justement la direction où nous devons aller. Une fois que cette question est réglée, parmi les objectifs économiques majeurs, nous avons l'agriculture, nous avons l'industrie, nous avons l'approvisionnement des Camerounais en énergie, nous avons l'eau, nous avons le tourisme, tout cela combiné avec la protection de l'environnement. l'énergie et je commencerai par là parce que c'est essentiel à la fois pour l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et pour le développement du tissu industriel de notre pays. J'ai pris l'engagement et je le réitère ici que non seulement nous rendrons l'énergie disponible pour tous dans une dizaine d'années, mais que d'ici la fin de mon mandat, j'aurais connecté 80% des ménages camerounais à l'électricité. A cet égard, nous allons dans la partie septentrionale qui a un bon taux d'ensoleillement pendant toute l'année utiliser abondamment l'énergie solaire avec de petites centrales, y compris simplement dans certains cas avec des plaques photovoltaïques. Nous connaissons et nous suivons de très près aujourd'hui des expériences où il y a des plaques qui produisent jusqu'à 500 watts. Et si vous dotez une maison, nous connaissons aujourd'hui des plaques qui produisent jusqu'à 500 watts. Si vous dotez une concession de trois plaques de cette nature, cela veut dire que vous lui donnez 1500 watts, c'est-à-dire 1,5 kilowatts. de quoi non seulement alimenter la maison en électricité, mais également faire tourner une petite activité industrielle consommatrice d'énergie. Dans la partie septentrionale, fort de toutes ces expériences, dont une en cours dans un pays de l'Afrique de l'Ouest où cette année il y aura 400 000 ménages connectés à l'électricité, nous nous sommes donc engagés également sur la base des études menées pendant trois ans avec une équipe d'ingénieurs. Dans la partie sud, où le Cameroun a la chance extraordinaire d'avoir beaucoup de cours d'eau comparé à beaucoup d'autres pays africains, le niveau technologique actuel permet de transformer chaque cours d'eau, si petit soit-il, de doter chaque cours d'eau, si petit soit-il, d'un petit barrage. Donc nous allons essaimer la partie sud de micro-barrages de 1 kilowatt, de 1 mégawatt, 1,5 mégawatt, voire 0,5 mégawatt pour alimenter un village, un quartier, une ville ou un département. Une expérience de cette nature a été conduite dans un des départements du Cameroun. Elle n'est pas allée jusqu'à son terme, mais il était prouvé qu'avec un mini-barrage de 1,7 mégawatt, on aurait pu alimenter l'ensemble du département. Voilà pourquoi nous prenons cet engagement, parce que nous savons que nous allons le tenir. Nous allons le tenir d'autant plus que la filière énergétique, l'industrie énergétique est toute une filière complète sur le plan industriel. Et elle va permettre à notre pays d'atteindre un autre niveau. Là, j'ai parlé de la production de l'énergie pour les populations camerounaises, mais je vais aller plus loin car cette énergie devra être abondante et disponible et à bon coût pour l'histoire industrielle du Cameroun. J'ajoute que le Cameroun a un potentiel énergétique qui lui permet d'être exportateur net d'énergie dans les pays voisins. Il y en a pour près de 10 000 milliards d'investissements dans le domaine de l'énergie, lesquels 10 000 milliards peuvent rapporter cinq fois plus au Cameroun. En d'autres termes, l'énergie deviendra demain l'un des tout premiers produits d'exportation du Cameroun bien avant le pétrole et rapportera bien plus d'argent que le pétrole. Donc, c'est la politique énergétique que nous voulons mener qui consiste d'une part à améliorer la qualité de vie du Camerounais simple, ordinaire, comme on pourrait dire, de mettre de l'énergie abondante et bon marché à la disposition de l'industrie et d'exporter de l'énergie vers les pays voisins pour ramener effectivement de l'argent et des devises dans notre pays. Une fois la question énergétique réglée, nous allons nous focaliser sur l'agriculture. L'agriculture est le levier fondamental du développement et même de l'essor industriel du Cameroun à travers l'agro-industrie. J'ai toujours dit que le Cameroun est un pays avant tout à vocation agricole. et nous allons mettre l'accent là-dessus d'abord parce que c'est le plus sûr moyen de tenir un pays en paix, d'assurer effectivement une alimentation saine, continue pour toutes les populations dont l'agriculture est au cœur de la politique de paix que tout gouvernement peut ambitionner d'avoir. Mais l'agriculture est surtout une filière importante pour générer de l'emploi et générer des ressources. C'est pour cela que nous nous sommes fixés pour l'objectif de moderniser l'agriculture premièrement en créant au Cameroun un organisme chargé de produire de la semence et les plants disponibles pour les agriculteurs, c'est-à-dire donc un semencier national. D'une part parce que cela va nous assurer notre indépendance par rapport à l'approvisionnement extérieur en semences, mais également cela va nous permettre d'identifier aussi les semences du terroir qui tendent à disparaître parce que c'est cet organisme qui devra recenser l'ensemble des variétés agricoles que nous avons dans notre pays. Mais l'utilité économique de ce semencier vient du fait que pour accroître notre production agricole, que ce soit dans le domaine des produits de rente comme le café, le cacao, le coton et que sais-je encore, les plants améliorés mis au point par les chercheurs seront désormais disponibles. à l'heure actuelle, si vous dites à un agriculteur qu'il y a la semence de maïs améliorée ou une variété de riz améliorée, il sera très enthousiaste et intéressé, mais dès qu'il sort, il ne saura pas où trouver la semence. Nous allons donc rendre cela disponible. Le deuxième levier de modernisation de l'agriculture du Cameroun, c'est de rendre disponibles les intras, les engrais. Et nous mettrons l'accent sur les engrais biologiques. Les engrais chimiques détruisent et fatiguent la terre. D'ailleurs, ce n'est pas au moment où l'Europe, justement, essaye de se débarrasser des engrais chimiques que nous allons mettre l'accent sur les engrais chimiques en Afrique. Nous devons apprendre des autres. Et la technologie existe en la matière. Donc nous ferons en sorte que les intrants soient disponibles et à bon marché. Je ne peux pas hésiter ici à dire, je le dis de manière claire, nous subventionnerons l'agriculture camerounaise. Il n'y a pas d'agriculture au monde des grands pays qui ne soient pas subventionnés. Même les pays qui sont réputés être des temples du capitalisme subventionnent leur agriculture. L'Union européenne est bâtie autour de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC. Et cette politique agricole commune, ce sont des subventions que l'on déverse dans les régions européennes pour produire bon marché. nos agriculteurs et notre agriculture n'arriveront jamais à concurrencer ou même à soutenir leur place face justement à ces agricultures qui sont subventionnées. Donc nous allons y remédier. Et cela passera justement par la facilitation de l'accès aux intrants dont j'ai parlé tout à l'heure mais également à la semence. Et une faible taxation de l'agriculture même là où ça existe. Le troisième pilier ou troisième levier de modernisation de l'agriculture c'est la mécanisation. Et nous avons toujours dit il est absurde que nous regardions 60 ans après l'indépendance nos parents pratiquaient la même agriculture primitive à la roue que leurs ancêtres. Il faut faire quelque chose non seulement pour diminuer la pénibilité des tâches agricoles mais également pour booster le rendement accroître le rendement. Ce qu'une personne peut faire à la roue une vache ou deux chevaux peuvent faire cinq fois plus. C'est pour cela que le premier niveau de mécanisation pour les petites exploitations qui ne dépassent pas un hectare deux hectares sera doté justement ces petites exploitations de la possibilité de faire l'agriculture à télé c'est-à-dire à la charrue. C'est une pratique qui est déjà bien connue dans la partie septentrionale du pays. Il faudra généraliser et vulgariser y compris dans la partie sud. Mais le deuxième mécanisme de mécanisation c'est la mécanisation motorisée qui n'est pas déjà la mécanisation par des tracteurs c'est la mécanisation à moteur mais poussée par un homme ou une femme. Et donc là aussi on réduit la pénibilité du travail agricole avec l'avantage qu'avec ces engins ces équipements qui existent et disponibles dans le monde que nous voudrions demain non seulement pouvoir monter chez nous dans un premier temps mais les fabriquer parce que nous avons des ingénieurs capables de le faire avec ces engins vous pouvez labourer 5, 10, 15, 20 hectares plus facilement. Et pour les exploitations agricoles au-dessus à partir de 30 voire 50 hectares il faudra mettre de véritables tracteurs et ces tracteurs nous avons vu effectivement que les expériences que nous connaissons dans notre propre pays effectivement sont très favorables cela effectivement accroît la productivité dans le domaine agricole donc la mécanisation et enfin pour clore le volet agricole et la filière agricole il faudra doter justement le monde agricole de petites industries agro-industrielles il ne faut plus tout concentrer dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé l'industrie agro-industrielle les entreprises les usines pardon agro-industrielles sont beaucoup plus rentables lorsqu'elles sont construites auprès des lieux de production de la matière première il est économiquement il est économiquement peu rationnel de produire des tomates à fumbot ou à Malantouem et de les transporter à Douala pour les transformer il faut mettre l'unité de transformation à fumbot ou à fumban comme on l'a bien pensé à une époque où nous étions encore un pays organisé rationnel puisqu'il y avait une entreprise appelée la SCAN qui avait été construite dans la zone de fumbot pour transformer les tomates mais qui n'a jamais marché donc on a eu la bonne idée mais nos turpitudes habituelles effectivement ont conduit à l'échec de ce projet nous voulons demain mettre des petites unités de transformation auprès des lieux de production de l'agriculture à cet égard les grandes exploitations devront tirer les petites exploitations si vous avez une grande exploitation de 1000 hectares de 10 000 hectares à côté vous pouvez avoir des petits exploitants agricoles avec 5 hectares 10 hectares et la grande exploitation est un peu si vous voulez le pôle central de ce qu'on appelle l'agropole parce que c'est cette grande exploitation qui va acheter la production des petits producteurs pour les transformer dans l'usine ou pour l'exporter de cette manière là les petits producteurs seront sûrs d'écouler leur production et donc seront plus durs à la tâche vont travailler plus parce qu'ils sont sûrs d'écouler leur produit ce qui n'est pas garanti aujourd'hui j'ai commencé ce chantier économique sans m'apesantir sur un volet crucial qui est la précondition de tout succès dans le domaine de la réforme économique ce sont les infrastructures et en particulier les infrastructures de transport il faut faire les routes mais il faut les faire sérieusement et il faut les faire au coût réel au coût moyen que l'on observe sur le marché international et dans d'autres pays la surfacturation est devenue un sport national au Cameroun et donc cela ne nous permet pas de bitumer par exemple autant de kilomètres de route que nous aurions pu ou d'entretenir autant de kilomètres de route que nous aurions pu d'ouvrir de nouvelles routes or nous nous engageons dès lors que nous aurons effectivement la conduite des affaires de ce pays d'inscrire au minimum 800 milliards de francs chaque année dans le budget de l'état pour les infrastructures de transport de la sorte nous pourrons par exemple effectivement construire l'autoroute autour du triangle que l'on connait c'est à dire Yaoundé Douala Bafoussam Yaoundé mais avec un prolongement sur Bamenda et également à Douala avec un prolongement jusqu'à Boya Limbe nous allons également construire l'autoroute du nord qui est un de nos grands rêves en dehors du chemin de fer il faudra effectivement relier le sud du pays au nord jusqu'à Kousserie par une autoroute je ne dis pas par une route mais vraiment par une autoroute c'est économiquement justifié parce qu'une telle route est la voie de dessert des trois régions septentrionales du pays déjà même politiquement c'est défendable mais économiquement c'est justifié donc pour approvisionner toutes ces régions en produits venant du port et pour évacuer les productions de ces trois régions vers le sud et d'autres lieux de consommation et d'exportation il faut en dehors du train dont nous avons parlé tout à l'heure une voie routière de niveau international de niveau au standard j'allais dire connu dans les pays que nous regardons avec admiration donc autoroute qui va donc jusqu'à Kousserie et qui pourra dans les régions du nord en fonction de l'importance des localités se bifurquer sur d'autres localités importantes voilà dans le domaine du transport et ça c'est dans le domaine autoroutier parce que nous allons construire un certain nombre de kilomètres de routes régionales de routes départementales évidemment les routes municipales ou communales ou des villes seront à la charge des villes et non plus comme aujourd'hui à la charge de l'état et surtout même à la charge des délégués de gouvernement car il faudra demain des maires élus qui assurent et soient responsables du développement de leurs communes donc cette question d'infrastructure de transport est vitale et nous allons développer cette infrastructure de transport y compris le transport fluvial nous avons beaucoup de cours d'eau dont certains sont navigables en tout cas sur un certain nombre de tronçons la Sanaga est navigable sur plusieurs tronçons et donc on peut aussi évacuer les produits agricoles produits le long de la Sanaga ou au bord de la Sanaga par la voie fluviale au lieu justement d'utiliser les camions pour les transporter par des détours encore plus long oui donc il faudra développer ce transport fluvial sur la Sanaga et d'autres cours d'eau et dans les villes traversées par des cours d'eau voient effectivement aussi comment utiliser des moyens de transport fluviaux par exemple pour le transport des populations on peut parfaitement imaginer qu'en dehors ou en plus du pont sur le Voury et d'autres ponts qu'on construira sur le Voury par exemple il puisse y avoir le transport d'une rive de Voury à l'autre justement par des petites embarcations bien conçues pour les besoins de la cause ou même pour la plaisance sur le Voury on peut imaginer on voit dans diverses villes pas seulement en Europe mais même en Afrique au Caire vous avez des bateaux niches qui peuvent monter et descendre conçus comme des restaurants où les gens peuvent dîner tranquillement le soir donc l'infrastructure du transport va être essentielle donc maintenant je profite de ce que je suis sur le point d'infrastructure de transport pour dire que en liaison avec notre politique d'aménagement du territoire je vous ai parlé d'une ville nouvelle que nous avons l'ambition de construire dans la zone nord du BAM dans le Sadiq dans ce qu'on appelle aujourd'hui le BAM-Ekim dans la zone nord aux alentours de Yoko mais un peu pas confondus à la ville de Yoko et au sud de la Damawa c'est là que nous voulons concentrer toute la perspective la projection technologique du Cameroun de demain c'est une ville de futur ce sera une ville intelligente mais ce sera également une ville verte dans un pays qui a le massif forestier que nous avons nous voulons là expérimenter des choses nouvelles avec nos variétés les variétés de nos forêts montrer justement que ce que la nature nous a donné généreusement nous pouvons aussi l'exploiter améliorer dans le cadre d'un espace urbain ce sera une ville de recherche ce sera une ville de promotion et de l'innovation technologique ce sera également une ville universitaire où effectivement les secteurs de pointe dans le développement et la recherche seront localisés mais comme je l'ai dit tout à l'heure nous avons une politique urbaine à cet égard je voudrais dire que nous avons étudié la ville de Douala avec l'avènement du port en eau profonde de Kribi la ville de Douala est une ville qui a toujours vécu depuis sa création autour du port et donc avec l'avènement de la ville de Kribi le port de Douala ne va pas disparaître mais ce sera plus le seul port et certainement pas le port qui accueille le plus de trafic de marchandises en venant de l'extérieur ou en partant pour l'extérieur il faut donc revoir la fonction de la ville de Douala et nous voulons faire de Douala demain la grande ville la grande capitale financière et économique de l'Afrique centrale pas du Cameroun mais de l'Afrique centrale avec le quartier que l'on appelle le plateau Joss étant le cœur de la finance de l'Afrique centrale le plateau Joss où les normes de construction seront revues à la hausse où les immeubles les plus bas auront une hauteur de 15 étages minimum parce qu'il y aura une concentration ce sera si je voulais faire une comparaison un peu le Manhattan de l'Afrique centrale et donc ce sera à la fois Manhattan et la City au sens de cœur financier de l'Afrique centrale il s'agira de bâtir là-bas j'allais dire un quartier d'affaires et financiers du niveau international pas de niveau j'allais dire sous-régional mais de niveau vraiment international en tout cas pouvant concurrencer la plupart des places financières africaines autour de la bourse de Douala autour des sièges des banques autour d'un certain nombre d'institutions financières qui seront mises en place et capital économique parce que nous voulons aussi que le siège de la plupart des entreprises de grandes sociétés multinationales et autres soient installées dans cet ordre d'idées évidemment il faudra revoir toute la politique de la mobilité dans la ville de Douala avec la possibilité de construire un tramway de surface voir là où c'est possible de faire des tronçons qui soient des tronçons de métro parce que il faut bien voir parce que c'est pas partout Douala est une zone sablemeuse et où l'eau émerge très rapidement et donc si le sol ne permet pas de se lancer dans la construction d'un métro les ingénieurs lui diront on se contentera d'un tramway de surface pour que le transport en commun soulage la ville n'est-ce pas des bouchons que l'on observe et d'ailleurs c'est le cas également à Yaoundé à cause justement de l'accroissement du parc automobile sans un accroissement parallèle de la voirie donc il faudra par ce biais là pour Douala d'ailleurs comme pour Yaoundé justement songer à mettre en place un transport urbain collectif pour Yaoundé qui est encore traversé de part en part ne serait-ce que de l'université de Soa fin de Soa par où passe le train qui va en Gaoundé jusqu'à la sortie sud il y a un chemin de fer qui est utilisé seulement à 6h le matin et à 18h le soir on peut imaginer même de manière provisoire de mettre en place un système de transport ferroviaire intra-urbain à Yaoundé qui utilise la voie ferrée pendant ces 2h et cela va soulager les populations grandement donc voilà l'ambition et je vous dirais que pour les villes pour ne donner qu'une illustration les villes frontalières comme par exemple Kousserie nous entendons faire un pôle d'attraction parce que lorsque vous avez une ville comme Kousserie qui est en face d'une capitale comme Djamina ça ne peut pas être une ville comme banale il faut lui donner un statut de ville camerounaise vitrine qui va permettre effectivement à ceux qui arrivent dans notre pays de voir à travers les structures d'éducation qui seront en place à travers les infrastructures de tourisme qui seront en place justement la bonne modernité de notre pays dans le domaine de l'économie et de la production un volet crucial c'est l'industrie il faut industrialiser et j'allais même dire réindustrialiser notre pays en menant des politiques adéquates en revoyant les accords de partenariat économique et en nous demandant si effectivement nous pouvons tirer vraiment notre épingle du jeu en termes d'industrialisation avec ces accords là mais surtout en bâtissant des filières industrielles nous ne pouvons pas je l'ai dit tout faire cela est valable dans le domaine de la recherche cela l'est également dans le domaine de l'industrie c'est pour cela que nous avons identifié 13 filières industrielles sur lesquelles le Cameroun focalisera son attention à l'avenir j'ai parlé de l'énergie mais j'ai parlé aussi de l'agro-industrie il y aura la biotechnologie il y aura l'industrie minière bien entendu et j'en passe nous avons identifié les 13 je pense que dans le texte détaillé que l'on verra à l'écrit on pourra voir toutes ces 13 filières mais pour encourager les investisseurs nationaux mais également internationaux il faut porter une attention particulière à notre politique fiscale et c'est pour cela que nous avons pris l'engagement au cours du mandat de ramener de 33% environ 33% l'impôt des sociétés aujourd'hui à 25% de faire passer l'impôt sur les sociétés de 33% aujourd'hui à 25% car c'est dans le secteur privé qui a la créativité que l'on peut avoir justement le levier nécessaire pour combattre efficacement le chômage des jeunes par la création d'emplois et je peux dire ici à ce que on appelle les acteurs du secteur informel qui seront une composante essentielle de la modernisation économique de notre pays j'entends demain leur faciliter la tâche et que progressivement ils passent justement de cette situation où l'on dit qu'ils sont informels mais oui ils sont quand même formels puisqu'on prélève des taxes sur eux par un système de taxation unique simple pas élevé permettre leur identification dans un fichier qui va nous permettre ensuite d'ailleurs de les accompagner parce que nous entendons demain accompagner ces petits artisans ces petits menuisiers et autres et même ces petits commerçants qui commencent une activité qui ne peuvent pas grandir parce qu'ils sont inconnus dans le fichier de l'état et dans le système bancaire nous voulons les accompagner demain grâce à un système d'identification qui nous permet de les sortir progressivement du secteur informel vers le secteur formel et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus de tracasserie parce que je crois que les jeunes Camerounais qui comme on dit se débrouillent souffrent de ce que à tout moment ils peuvent être confrontés à des difficultés venant de la municipalité ou venant des forces de sécurité de maintien de l'ordre nous nous engageons demain dans des grandes villes dans des grandes métropoles et dans certaines villes qui sont des villes de grande production agricole à construire des marchés internationaux il y aura un marché international de gros dans la banlieue de Yaoundé il y en aura peut-être même deux à Douala dans le domaine agricole mais également dans le domaine du commerce traditionnel des marchés qui seront des marchés pour l'Afrique centrale parce que nous voulons aujourd'hui que demain le Cameroun devienne rapidement un lieu de convergence pour les activités économiques comme certains prennent l'avion pour aller à Dubaï ou en Chine nous allons mettre en place le cadre nécessaire et les incitations qu'il faut pour attirer ces activités là chez nous et pour cela nous allons faire des grands marchés internationaux mais tout le monde ne pourra pas aller dans ces grands marchés internationaux puisque ce sont des marchés de gros pour la petite distribution il faut avec les municipalités trouver des lieux pour construire autant de marchés que possible des marchés modernes propres dont la gestion sera confiée aux acteurs aux agents aux commerçants eux-mêmes qui travaillent dans ces marchés parce que de la sorte nous allons vous allez voir dans les années qui viennent progressivement diminuer le commerce de rue les jeunes sont finalement obligés de vendre partout où il y a un espace vide parce qu'ils ne savent pas où aller vendre on va définir avec eux des lieux de vente des lieux d'activité commercial en dehors des grands centres commerciaux modernes que le secteur privé va construire il y aura ces marchés construits en partenariat avec les communes où les gens sont à l'abri du soleil et de la pluie où ils peuvent laver leur marché proprement en fin de journée être les garants justement du bon fonctionnement du marché et être l'abri des tracasseries une des filières que l'on pourrait construire d'ailleurs comme une filière industrielle c'est le tourisme on dit que le Cameroun est beau mais le mot est faible ce pays est exceptionnel pour ceux qui ont eu la chance de le parcourir de part en part comme je l'ai fait depuis de nombreuses années entre les plaines à perte de vue et les montagnes qui resserrent ces plaines qui s'enfuient vers l'horizon entre les paysages de montagne qui donnent une vue exceptionnelle et la mer et la forêt et les savannes c'est juste exceptionnel c'est pourquoi nous allons promouvoir le tourisme non seulement le tourisme des congrès qui généralement se limite dans les villes même pas seulement le tourisme balnéaire qui consiste à vendre essentiellement les bords de mer la plage mais le tourisme de découverte de la diversité et de la richesse de l'environnement du Cameroun tourisme écologique avec des zones comme les zones de Bakassi où l'on peut effectivement faufiler dans les mangroves et découvrir justement des voies d'eau qui sont exceptionnelles féeriques et tourisme dans des zones de la partie sahélienne comme Apoli où on découvre une plaine coupée par une chaîne de montage où on pourrait faire un parcours pédestre exceptionnel et des régions des sites comme ceux-là vous en trouvez pratiquement dans toutes les régions du Cameroun dont on assurera une promotion effective du tourisme écologique au Cameroun s'agissant du tourisme plus traditionnel appuyé sur le secteur privé nous allons les encourager à multiplier les infrastructures touristiques il reviendra à l'État bien entendu de construire les voies de desserte des sites touristiques et avec l'accompagnement de l'État le secteur privé sera fortement encouragé à construire des hôtels et tous les autres types de structures d'animation touristique que l'on voit dans d'autres pays je voudrais que demain il existe au Cameroun des marques et des chaînes d'hôtels de niveau international deviennent des marques connues en Afrique comme l'on voit apparaître progressivement par exemple en Afrique de l'Ouest et déjà depuis plus longtemps en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud le tourisme camerouden peut ramener à notre pays autant de revenus et de ressources que des filières entières dans le domaine de l'industrie ou dans d'autres secteurs il s'agit pour nous d'encadrer le secteur privé pour qu'il donne sa pleine mesure dans le domaine on voit déjà pointre ça et là des initiatives qui ne demandent qu'à être largement accompagnés nous nous y engageons la protection de l'environnement ensuite parce qu'il n'y a pas de tourisme écologique sans protection de l'environnement notre environnement est l'un des bien les meilleurs les plus précieux que nous ayons dans notre pays non seulement en termes de diversité biologique mais également en termes de diversité faunique les espèces d'animaux que nous avons je sais que par exemple dans le sud du Cameroun dans le sud-ouest du Cameroun on peut pratiquer un tourisme ornithologique c'est-à-dire découvrir des variétés d'oiseaux il y en a 13 rien que dans le sud-ouest qui n'existent que dans notre pays on peut découvrir ce qui rapporte plein d'argent dans d'autres pays comme en République démocratique du Congo et surtout le Kenya avec le tourisme avec le tourisme des gorilles que nous avons dans le sud du Cameroun qui ne sont peut-être pas des gorilles de montagne mais qui sont des gorilles de forêt tout aussi intéressantes et je ne parle même pas des parts traditionnelles que nous connaissons déjà dans le nord de notre pays donc il y a lieu de faire du Cameroun demain une vraie destination touristique parmi les plus courus en Afrique toujours dans le domaine de la protection de l'environnement il devient impérieux pour notre pays de faire attention à notre politique d'exploitation forestière nous faisons une exploitation sans reboisement ou avec très peu de reboisement mais également nous faisons une exploitation anarchique de nos forêts avec le changement climatique observable partout dans le monde nous risquons si nous n'y prenons garde de mettre notre pays à découvert et de d'ailleurs de réduire sa contribution à l'effort mondial pour diminuer le réchauffement de la planète il me semble que la protection de l'environnement peut devenir aussi un atout précieux pour notre pays puisque les moyens et les ressources que l'on va dégager progressivement pour la protection de l'environnement mondial seront affectés aussi et prioritairement aux pays qui font un effort dans ce domaine et le fait pour nous de préserver notre massif forestier sera une contribution qui pourra qui pourra sera une contribution qui pourra recevoir une contrepartie financière conséquente la protection de l'environnement est l'atout majeur pour le tourisme du Cameroun demain c'est pour cela encore une fois que nous y mettrons un accent particulier mon quatrième chantier c'est le chantier social et de solidarité c'est un chantier majeur sans doute celui qui m'interpelle le plus parce que c'est à travers ce chantier que l'on mesurera effectivement les progrès accomplis dans l'élevation du niveau de vie des Camerounais c'est pour cela que j'ai pour priorité dans les dix prochaines années à venir de rendre l'eau disponible pour tous les Camerounais en milieu urbain et au maximum dans les quinze années à venir l'eau sera disponible pour tous les Camerounais en milieu urbain comme dans le milieu rural c'est un objectif atteignable et que nous comptons d'ailleurs atteindre avant les échanges que vous avez indiqués mais il est important que nous nous fichions des objectifs réalisables l'eau c'est la vie et notre pays est richement doté en cours d'eau personne ne peut donc comprendre que les Camerounais n'aient pas d'eau potable ce que j'ai vu dans une partie de notre pays me rend le sommeil impossible d'imaginer qu'au Cameroun en 2018 il y ait encore des Camerounais qui boivent dans des flaques d'eau des mards de pluie ils attendent qu'il pleuve pour avoir quelques coups d'eau à boire et que quelquefois comble j'allais dire de déchéances humaines certaines de nos populations soient contraintes de boire dans des flaques d'eau où on a lavé des animaux ça s'est produit dans notre pays en 2018 cela vous coupe le sommeil et c'est pour cela que j'ai pris l'engagement de faire de la mise à disposition de l'eau potable dans le maximum de nos localités un des objectifs centraux de mon mandat les cours d'eau existent y compris dans les milieux les coins les plus reculés du Cameroun et là où il n'y a pas de cours d'eau il y a des techniques qui permettent aujourd'hui d'aller chercher dans les nappes phréatiques dans les nappes souterraines pour rendre l'eau potable disponible pour les populations et nous le ferons l'autre volet important sur le plan social c'est le logement le logement social on estime à au moins un million de déficit de logement au Cameroun et sans doute il y en a-t-il plus et on voit dans quelles conditions la majorité des Camerounais se loge nous ne pouvons pas nous accommoder d'un pays où l'on voit le genre de bidonville et de taudis que l'on a détruit un peu partout en Afrique sauf peut-être dans les pays en guerre on ne peut pas dire que le Cameroun avance et que le Cameroun progresse avec ce que nous avons pu observer dans un certain nombre de nos villes après des pluies torrentielles où les inondations emportent des barraquements précaires où les gens vivent dans la précarité totale sur des drains non aménagés c'est pour cela que nous avons fait la construction des logements sociaux une priorité mais ce ne sera pas l'État qui va construire les logements sociaux l'État va encourager le secteur privé à construire les logements sociaux c'est ce qui se fait partout ailleurs les promoteurs immobiliers sont disposés à le faire j'en ai parlé avec un certain nombre d'entre eux et croyez-moi y compris des promoteurs étrangers ils peuvent construire et ils construiront avec la politique que nous mettrons en place au cours de notre mandat un million de logements pour les Camerounais un million de logements sociaux moyen standing et grand standing pour les Camerounais cela est faisable et nous allons tout mettre en œuvre on a développé au Cameroun une idée qui n'a pas connu de suite comme la plupart de bonnes idées d'utiliser les matériaux locaux nous pouvons diminuer drastiquement le coût de construction de logements sociaux en utilisant effectivement et efficacement les matériaux locaux la plupart de nos architectes préconisent justement cela et l'expérience concrète montre que c'est le meilleur moyen non seulement pour diminuer le coût de logement mais pour construire des logements adaptés à notre environnement nous allons donc encourager cela massivement dans les milieux urbains comme dans les milieux milieux ruraux quand on parle de logements sociaux et de construction on ne pense qu'aux villes je veux changer les campagnes camerounaises je veux changer les campagnes camerounaises par la qualité de logement par la mise à disposition de l'eau potable par l'électrification de sorte que les jeunes qui vivent là-bas n'aient pas envie de quitter les campagnes simplement parce qu'ils sont attirés par les lumières que s'ils vont dans les grandes villes c'est parce qu'ils ont d'autres choses à y faire simplement que de chercher un environnement un peu plus salubre un peu plus moderne donc nous allons rendre les campagnes attractives attrayantes en raison justement des conditions de vie que nous allons créer là-bas la troisième chose c'est la rémunération des travailleurs camerounais ceux du secteur public comme ceux du secteur privé ceux du secteur public nous savons très bien que la plupart des corps de fonctionnaires et d'agents publics sont payés à un niveau qui ne leur permettent pas de vivre décemment ou alors le salaire ne correspond pas à leur niveau de qualification ou aux efforts qu'ils ont fait pendant de nombreuses années pour leur formation c'est pour cela que nous avons une fuite abondante des cerveaux de notre pays le nombre de médecins camerounais qui existent en dehors du territoire national le nombre d'ingénieurs est inestimable il ne s'agit pas d'aligner nos salaires sur ceux de pays développés nous ne le pouvons pas il ne s'agit pas de rehausser le salaire de façon à pénaliser les entreprises et le secteur industriel ce n'est pas de cela dont il est question mais il s'agit de servir aux camerounais un salaire décent qui leur permet de vivre décemment de leur travail qui leur permet de vivre correctement de leur travail à cet égard nous allons revaloriser les salaires de la fonction publique parce que c'est aussi un facteur de lutte contre la corruption tout le monde est d'accord que depuis qu'on a diminué drastiquement les salaires combinés avec la dévaluation la corruption la corruption s'est installée dans notre pays parce que ce que les gens ne perçoivent mensuellement ne leur permet pas de vivre correctement ils sont donc obligés de faire de la débrouillardise comme on dit chez nous parfois de mener deux ou trois activités parallèles pour boucler les fins du mois nous voulons revaloriser les salaires dans la fonction publique il ne faut pas regarder les fonctionnaires comme des simples consommateurs la fonction publique est un maillon absolument indispensable dans le bon fonctionnement d'un état mais aussi d'une économie dont ils participent à la production et à la création des richesses c'est pour cela qu'ils doivent être rémunérés décemment dans le secteur privé évidemment ce n'est pas à l'état de fixer les salaires ils continueront à être négociés entre l'entreprise et l'employé mais il y a un seuil minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre et il s'agit du SMIC et dès notre élection nous porterons le SMIC de 36 780 ou 760 francs en tout cas de moins de 37 000 francs CFA aujourd'hui à 55 000 francs CFA dans un premier temps sachant que si en cours du mandat nous redressons l'économie et nous améliorons les performances économiques de notre pays on augmentera progressivement ce montant donc on accroîtra le SMIC jusqu'à ce que cela atteigne un niveau où un Camerounais peut effectivement fonder une famille et vivre du SMIC aujourd'hui le SMIC ne peut pas permettre à un couple même pas à un individu tout seul de vivre dans la moindre ville du Cameroun parce qu'entre le loyer et l'alimentation et je ne parle même pas du transport pour aller au travail il ne lui reste plus rien donc nous avons décidé que le SMIC dès le début du mandat sera fixé à 55 000 francs nous avons choisi ce montant parce que nous sommes raisonnables parce qu'il ne faut pas faire une augmentation vertigineuse rapide que les employeurs ne pourront pas suivre parce que ce serait ruiner les entreprises et par conséquent amener une contraction de l'emploi alors que nous voulons étendre l'emploi de façon à répondre au chômage des jeunes en dehors des questions salariales et des questions de logement une des préoccupations majeures dans le domaine social c'est la santé mon engagement est que dès que les Camerounais m'auront fait l'honneur de me confier les rênes du pays dès 2019 l'accouchement par césarienne sera gratuit au Camerou l'accouchement par césarienne sera gratuit sur l'ensemble du territoire deuxièmement nous allons mettre en place dans les trois ans qui viennent une couverture maladie universelle minimum pourquoi dans trois ans parce que c'est le délai que nous nous fixons pour régler les problèmes administratifs et financiers qui doivent accompagner cette politique et deuxièmement pour régler le problème de l'approvisionnement en médicaments en mettant en place dans notre pays des structures de fabrication des médicaments de base il y a quelques unités de fabrication pharmaceutique qui existent déjà à Douala notamment nous allons les accompagner leur permettre de se développer et d'ailleurs parce que ces unités seront assurées de la commande publique et deuxièmement mettre en place dans les structures hospitalières et dans les centres de santé des pharmacies approvisionnées justement en médicaments dont la gratuité sera assurée pour tous les Camerounais l'assurance maladie universelle vise à donner à tout Camerounais qu'ils soient cultivateurs commerçants paysans fonctionnaires employés d'avoir accès à un certain nombre de soins de santé gratuitement par exemple désormais avec ce système tout Camerounais qui par exemple souffre de paludisme de choléra de menensite des maladies courantes sera soigné gratuitement il se rendra à l'hôpital si le médecin diagnostique qu'il a un paludisme il fera une prescription de médicaments il ira prendre ses médicaments à la pharmacie de l'hôpital et il pourra aller chez lui suivre son traitement gratuitement nous avons les moyens de financer une telle politique et en particulier cette politique sera financée par la diminution du train de vie de l'état nous pouvons facilement trouver dans les niches de dépenses ostentatoires ou de dépenses injustifiées au sein de l'état que je n'ai pas le temps de développer ici par exemple sur les voyages à l'étranger juste pour donner une illustration des fonctionnaires les classes auxquelles voyagent les fonctionnaires jusqu'à une date récente on m'a dit qu'un texte aurait été pris en ce sens mais jusqu'à une date récente nombreux sont un certain nombre de hauts responsables de la fonction publique et de l'état qui avaient le droit de voyager en première classe mais je voudrais dire à mes compatriotes camerounais qu'un billet d'avion entre Yaoundé et Paris en première classe coûte 6 millions de francs on aurait pu les faire voyager en business ce qui est déjà luxueux comparé à des pays développés comme la Finlande où des ministres voyagent en classe économique donc mon objectif ce n'est pas de ramener les ministres camerounais à voyager en classe économique mais au moins donc en business class où il peut voyager confortablement et être traité dignement donc si sur chaque billet d'avion qui coûtait 6 millions de francs vous faites une économie de 3 millions de francs parce qu'un billet business class coûte entre 2 millions 8 et 3 millions de francs vous diminuez déjà de moitié cette dépense et on peut trouver d'autres gisements d'économie comme cela dans le type de véhicules dont on dote les hauts fonctionnaires de l'état c'est normal que les hauts fonctionnaires de l'état aient des véhicules de service mais ils n'ont pas tous besoin de véhicules 4x4 que ce genre de véhicules soient réservés à ceux qui font des missions de contrôle sur le terrain d'inspection mais pour les fonctionnaires qui sont en permanence dans les grandes villes on n'a pas besoin d'acheter des véhicules de 40 millions à 60 millions donc on peut faire des économies sur ces chapitres on peut faire des économies sur le carburant on peut faire des économies sur bien d'autres chapitres des dépenses publiques par exemple sur les fournitures dans la fonction publique vous savez la mercuriale de l'état a des prix planchers et des prix plafonds mais tous les achats se font au prix plafond et jamais au prix planchers même pas au prix moyen donc nous allons trouver des mécanismes pour que justement la fourniture dans la fonction publique se fasse au niveau où le Camerounais courant s'approvisionne peut-être avec une marge puisque le fournisseur dans la fonction publique fournit d'abord avant d'être payé plus tard donc comme il n'est pas payé cash on peut effectivement lui donner une marge mais pas ce que l'on observe aujourd'hui donc il y a suffisamment d'endroits et de niches où nous pouvons faire des économies pour financer et où nous allons faire des économies pour financer notre politique sociale dans le domaine de la culture je voudrais dire aux artistes et aux hommes de culture que nous les respectons énormément aux hommes et femmes de culture bien entendu et dans ce domaine comme dans le domaine du sport dont je parlerai tout à l'heure le Cameroun est particulièrement bien doté c'est un pays béni là aussi où nous avons de nombreux musiciens de réputation mondiale de dimension mondiale très peu de pays en Afrique peuvent aligner deux, trois musiciens de cette dimension le Cameroun peut en aligner cinq à la fois où nous avons des gens qui créent des opéras au Cameroun nous avons des chanteurs classiques qui font merveille partout dans le monde nous avons des créateurs de théâtre nous avons des cinéastes de talent qui ont été primés dans beaucoup de festivals et j'en passe mais qu'est-ce que nous en faisons je voudrais demain que ce soit non seulement la vitrine de notre pays sur le plan africain et mondial mais que ce soit également considéré comme une filière industrielle la culture génère de l'argent dans les grands pays comme ceux que nous connaissons les Etats-Unis par exemple maintenant disent génère en centaines de milliards de ressources de revenus par an grâce par exemple uniquement à la musique peut-être le cinéma donc nous avons des gens talentueux au Cameroun nous voulons leur dire vous comptez vous êtes précieux des gens des hommes et des femmes mais nous voulons pour leur montrer qu'ils sont précieux ou qu'elles sont précieuses ces hommes et femmes du domaine culturel élaborer un statut de l'artiste au Cameroun demain il y aura un statut de l'artiste de façon à ce qu'il soit protégé et qu'on ne voit pas nos artistes finir dans la détresse totale comme nous en avons vu beaucoup ces derniers temps dans notre pays non seulement il doit vivre décemment de son travail et pour cela croyez-moi nous combattrons sans repis non seulement la fraude ce qui duplique la piraterie nous combattrons sans repis la piraterie de façon à ce que nos artistes puissent vivre décemment de leur travail mais nous assurons aussi que les sociétés d'auteurs soient gérées par les artistes que l'état se mette à l'écart de cela les artistes sont capables de s'organiser et de gérer leurs droits d'auteur donc combattre sans relâche de la corruption laisser la gestion des droits d'auteur aux artistes et surtout doter les artistes d'un véritable statut nous allons investir en accord avec des artistes je voudrais en identifier parce qu'il faut travailler avec le monde des arts et non pas que l'état décide à leur place pour définir combien d'argent nous devons injecter dans le domaine de l'art et de la culture demain et je ne terminerai pas sur ce point sans vous dire que les principales ambassades du Cameroun demain auront des centres culturels camerounais parce que si on veut montrer la vitrine de notre culture c'est à travers cela et il ne faut pas croire que ça coûtera plus d'argent qu'on en dépense aujourd'hui nous avons aujourd'hui des attachés culturels parce qu'ils sont des fonctionnaires et qu'ils n'ont peut-être pas toujours justement l'expérience ou la formation nécessaire pour vendre le pays je parlais tout à l'heure des camerounais talentueux imaginez combien de commissaires aux expositions camerounais nous avons dans le domaine dans le monde ceux qui peuvent se prononcer avec autorité dans le domaine de la peinture dans le domaine de l'organisation d'un festival et donc quand on a tout ce talent là quand on a des musiciens de l'envers milieu que nous avons on doit avoir par exemple une académie de musique au plan national pas seulement un orchestre mais une académie de musique au plan national on doit pouvoir avoir des festivals courus parce que nous avons des gens qui ont l'ingénierie pour promouvoir cette culture nous devons avoir véritablement des écoles ou des peintres ou des sculpteurs camerounais sortent et produisent des oeuvres de l'esprit qui vont rayonner et faire rayonner notre pays dans le monde j'ai pensé que d'ores et déjà je peux indiquer en attendant les conditions de mise en oeuvre en partenariat avec les artistes que nous pouvons parfaitement concevoir que dans chaque chef lieu de région dans chacune des capitales des dix régions du Cameroun il faudra demain une maison de l'art et de la culture une maison plus exactement des arts et de la culture où un jeune Camerounais qui veut faire de la musique peut y trouver un cadre où un jeune Camerounais qui veut faire une exposition de peinture ou de sculpture peut y trouver un cadre où des jeunes Camerounais qui veulent apprendre la danse peuvent y trouver un cadre où des jeunes Camerounais qui veulent jouer une pièce de théâtre peuvent y trouver un cadre et où des Camerounais peuvent aller justement découvrir tous ces talents en fin de semaine et se décharger d'une semaine de travail ça c'est une des priorités qu'il faudra mettre en place dans les dix régions du pays de façon à offrir aux Camerounais justement ces lieux où à la fois on découvre les talents et où les talents se produisent dans le domaine culturel il y aura quelques institutions symboliques marquant notre volonté de porter notre culture à un autre niveau de faire du Cameroun une véritable puissance culturelle en Afrique il s'agit premièrement de la construction d'une bibliothèque du monde noir où l'on trouvera dans la mesure du possible tous les ouvrages ayant trait au monde noir à son histoire à sa culture à sa diaspora il y aura ensuite une académie nationale qui d'ailleurs aura entre autres missions de suivre la mise en place de la langue nationale du Cameroun mais également son développement mais également son développement et son évolution et d'autre part ce sera le haut lieu où l'on va symboliquement rendre hommage aux grands hommes et aux grandes femmes de la culture camerounaise il y aura enfin ce que j'appelle la grande coupole de la mémoire et des souvenirs c'est le lieu où toutes les grandes personnalités publiques marquantes de l'histoire de notre pays récentes ou anciennes dont on peut trouver encore les vestiges que ce soit leur centre la terre de l'endroit où ils sont morts ou pour ceux qui sont encore vivants leurs cendres leurs photos et autres seront entreposés comme chez certains on parle de Panthéon ce sera pour rendre cela intelligible pour tout le monde le Panthéon camerounais la grande coupole de la mémoire et des souvenirs de la mémoire parce que c'est le lieu de mémoire de notre histoire politique des souvenirs pour que justement ceux qui se sont sacrifiés ceux qui ont été des héros nationaux ceux qui ont rendu des services exceptionnels au Cameroun ne soient jamais oubliés et ils seront justement des gens peut-être de traditions politiques différentes car la réconciliation de la mémoire du Cameroun la construction de la nation passe par un moment de convergence entre les deux grands courants qui se sont affrontés même à un moment dans l'histoire politique de notre pays ceux qui d'ailleurs ont été instrumentalisés par les puissances coloniales contre leur propre population parfois justement sans en mesurer la portée et ceux qui en ont été les victimes nous voulons être à l'intersection de cette histoire pour justement être l'agent historique de cette réconciliation c'est à cela que servira la grande coupole de la mémoire et des souvenirs dans le domaine du sport j'ai dit nous sommes une nation sportive ça n'est un secret pour personne mais on voit bien que le sport camerounais décline d'année en année de décennie en décennie tout simplement parce que nous n'avons pas d'une part mis en place les infrastructures nécessaires mais parce que nous n'avons pas doté le pays d'une politique sportive visible songez que pendant longtemps les équipes camerounaises ont participé à la phase finale des championnats mondiaux de boxe des championnats mondiaux de basketball des championnats mondiaux de volleyball de handball nous sortez ces camerounais aussi talentueux pas semblant de l'étranger comme on le croit ils étaient produits sur le plan national local pourquoi parce que pendant près de 20 ans tous les établissements scolaires au Cameroun étaient dotés en dehors d'un terrain de football d'un gymnase où les jeunes camerounais pouvaient pratiquer le basket le handball et le volleyball tout cela a disparu aujourd'hui l'état lui-même construit des lycées et collèges d'enseignement secondaire sans aucune infrastructure sportive cela va cesser parce que demain nous allons imposer déjà aux structures publiques elles-mêmes de construire tous les établissements scolaires avec des aires de jeu et en particulier avec des gymnases mais cela aussi entrera dans le cahier des charges des promoteurs privés il n'y aura plus d'établissements scolaires et en particulier secondaires au Cameroun demain sans un gymnase c'est là qu'on va former la pépinière de ceux qui deviendront les grands sportifs Cameroun au niveau national et au niveau international sur le plan du football nous avons une réputation mondiale établie on voit bien qu'il y a une promotion dans un certain nombre de stades au moment où nous nous apprêtons à organiser la Cannes la Coupe d'Afrique des Nations de Football mais ça se passe dans cinq villes Bouala Yaoundé Bouya Bafoussam et Gaba le Cameroun ne se réduit pas à cinq villes parce qu'une vraie politique sportive aurait veillé à ce que en dehors de ces grandes infrastructures dont on est en train de doter le pays à des coûts absolument inacceptables et exorbitants que je regrette personnellement mais dont on est en train de doter le pays que les structures sportives existent à l'échelle de toutes les municipalités et c'est ce que je m'engage à faire demain il y aura une infrastructure sportive de base c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on pourra jouer au football et autour du stade du football on pourra pratiquer l'athlétisme dans les 360 communes du Cameroun soit on transfère les financements aux communes pour le faire soit ce sera sur la base d'un partenariat avec l'État la commune étant appelée à monter le terrain donc à trouver un à deux hectares et l'État se chargeant de construire la plateforme sportive de la sorte nos jeunes quand ils finissent l'école n'auront pas simplement le choix à aller s'installer dans un bar ceux qui aiment le sport pourront aller jouer au football ceux qui veulent simplement maintenir leur forme pourront aller courir autour du stade et ceux qui veulent pratiquer l'athlétisme prouveront là aussi des infrastructures adaptées il ne s'agit pas de construire des stades olympiques dans les 360 communes mais une plateforme de base qui ne coûte pas extrêmement cher et vous avez vu que même dans nos grandes villes où justement les grosses municipalités sont divisées en plusieurs municipalités la plupart des communes n'ont pas d'air de jeu résultat les jeunes jouent dans les rues ou sur n'importe quel terrain vague non seulement avec des risques d'accident mais avec le risque aussi d'être en rupture de ban par rapport aux propriétaires des lieux donc voilà ce que nous entendons faire entre autres dans le domaine du sport juste pour donner un aperçu parce que inutile d'insister sur la formation qui est fondamentale je peux simplement ajouter que demain il faudra aussi pour les sportifs cambrunais de haut niveau mettre en place ce qu'on appelle des lycées sportifs c'est-à-dire des lycées des établissements scolaires dédiés où un jeune Camerounais talentueux peut à la fois suivre des enseignements scolaires donc faire des études et pratiquer son sport vous avez des jeunes Camerounais qui ont la morphologie naturelle d'un basketteur il a deux mètres dans tous les grands pays dès que vous avez deux mètres on vous approche pour pratiquer le basket sans même que vous demandiez même si vous n'avez jamais touché un ballon de basketball et dans cet établissement vous suivez vos études normalement parce qu'on est aussi conscient que ce ne sont pas tous les jeunes qui vont réussir et donc ceux qui n'auront pas réussi auront fait leurs études et peuvent s'insérer dans la vie active c'est pour cela que nous pensons qu'il est absolument indispensable demain de commencer à mettre dans un certain nombre de localités ce genre de lycées sportifs dans notre pays j'ai parlé tout à l'heure de la solidarité politique sociale et de la solidarité la solidarité est extrêmement importante pour nous amener les Camerounais à comprendre qu'ils sont fils et filles d'une même nation le vivre ensemble dont nous parlions ça ne peut pas rester théorique et c'est pour cela que nous voulons mettre en place un service national des volontaires de la solidarité c'est un service qui sera accompagné par l'état par les moyens de l'état au sein duquel devra intervenir tout jeune Camerounais pendant une durée de six mois avant d'entrer dans la vie active dans sa vie professionnelle cela veut dire que si vous avez un jeune qui est diplômé de médecine un jeune qui est diplômé d'une école d'ingénieurs un jeune qui est diplômé de faculté de droit et d'autres facultés ou même qui est diplômé d'une école d'infirmiers ou d'aides-soignants ou d'instituteurs et qu'il sait-je encore il va travailler pour six mois pendant six mois pour la collectivité nationale cela nous permettra non seulement de leur permettre de faire un brassage pendant les six mois il est pris en charge par l'état mais il va aller travailler là où l'état va le déployer dans le cadre de la solidarité nationale ainsi par exemple des localités reculées de notre pays l'arrière-pays où les médecins n'arrivent jamais parce qu'aucun médecin ne veut s'établir ou très rares sont les médecins qui acceptent d'aller travailler dans l'arrière-pays par ce biais des médecins voire même des spécialistes vont aller travailler dans des formations sanitaires dans l'arrière-pays comme ça nos populations de l'arrière-pays qui n'ont jamais l'occasion de voir un médecin qui n'ont jamais vu un chirurgien un ophtalmologue et que sais-je encore puissent en avoir un par ce biais il sera là pour six mois il n'y fera pas toute sa vie mais après six mois il sera remplacé par un autre jeune qui est médecin et qui veut entrer dans la vie active et qui fait son travail de solidarité en mettant justement six mois de son activité au service de la collectivité nationale voilà ce que nous mettons dans la solidarité entre Camerounais et avec l'ensemble des Camerounais je vois que des infrastructures sportives importantes sont en construction dans le pays dans la perspective de la Cannes je trouve d'ailleurs qu'elles sont construites à des prix exorbitants ce que nous avons condamné fermement c'est regrettable pour notre pays ces infrastructures sont construites où ? à Douala à Yaoundé à Limbé à Bafoussam et à Garoua mais le Cameroun ne se limite pas à ces cinq villes nous ne pouvons pas décemment ignorer plus de la moitié de la population camerounaise ou sous-estimer son rôle dans le développement de notre pays et espérer accomplir les bons indispensables dans le cadre de la politique de modernisation c'est pour cela que la femme tient une place centrale dans notre politique non seulement parce que c'est elle qui est en fait le socle sur lequel repose la famille et en particulier la famille africaine et camerounaise en l'occurrence mais parce que elle a un rôle majeur dans l'encadrement des enfants et dans sa contribution au développement global du pays il est hors de question que demain on continue de poursuivre une politique qui réduit la femme camerounaise à un rôle d'applaudissements dans les meetings ou pour exalter les louanges de je ne sais qui la femme camerounaise aura non seulement sa place mais toute sa place dans la politique que nous voulons mettre en oeuvre d'abord dans les institutions publiques elles ne seront pas dans notre gouvernement simplement des symboles pour rendre témoignage de ce que les femmes font partie du gouvernement elles occuperont pour autant qu'elles en ont la compétence et Dieu sait si elles sont nombreuses au Cameroun des femmes qui en ont la compétence des ministères clés y compris des ministères de souveraineté nous avons vu combien en Afrique j'aurais pu citer d'autres pays dans le monde mais surtout combien dans le nombre de pays africains pour parler du Nigéria et bien d'autres des femmes ont joué un rôle crucial dans le regressement économique du pays n'oublions pas que notre voisin a eu pour femme pendant quelques années a eu pour ministre notre voisin n'oublions pas que notre voisin le Nigéria a eu pendant quelques années pour ministre de l'économie et des finances une femme et c'est elle qui a redressé l'économie nigérienne nous pouvons et nous avons au Cameroun qu'elle soit dans des institutions au Cameroun ou à l'étranger nous avons au Cameroun des femmes qui ont cette envergure et qui peuvent jouer de tels rôles donc il ne s'agira pas de rôles symboliques dans le gouvernement mais elles devront pouvoir être en capacité de gérer les entreprises publiques d'être à la tête des entreprises publiques des efforts sont faits dans d'autres compartiments de l'administration y compris jusque dans l'armée et l'administration territoriale mais nous allons aller plus loin pour que la femme camerounaise soit également dans le secteur privé un acteur extrêmement important soit capitaine d'industrie développe des affaires nous avons quelques exemples dans le secteur privé Cameroun mais il ne faut pas que ce soit des exemples isolés il faudra respecter la femme dans ce qu'elle et dans sa dignité et c'est pour cela que les violences faites aux femmes les exactions les viols et tous autres comportements qui avélissent la femme trouveront sous le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger demain ou en tout cas de mettre en place toute la réponse adéquate pour mettre un terme à de telles pratiques réponse ferme parce que c'est inacceptable on ne peut pas considérer des êtres humains uniquement sur la base de différence de sexe comme des objets à la disposition d'autres êtres humains mais la femme doit également demain jouer un rôle important au Parlement jouer un rôle important dans d'autres institutions de l'État j'ai pris l'engagement que le taux de scolarisation de la jeune fille sera accru significativement au cours de notre mandat à cet égard j'ai dit jusqu'à l'âge de 16 ans la scolarisation de la jeune fille et du jeune garçon sera obligatoire il est important de donner à la femme non seulement toute sa place mais de comprendre qu'elle a en fait une contribution particulière due à sa sensibilité naturelle vis-à-vis des problèmes des enfants vis-à-vis des problèmes de la société au regard des problèmes de la société et je pense qu'à cet égard il faudra lui donner effectivement une chance de jouer pleinement ce rôle il y a encore des obstacles aujourd'hui dû par exemple à la limitation pour ne pas dire au blocage de l'accès de la femme au foncier en matière de succès soral par exemple il faudra lever toutes ces entraves tous ces obstacles pour permettre à la femme camerounaise de jouer pleinement son rôle mais on ne peut pas parler de la femme sans penser automatiquement à l'enfant et nous avons une société où nous observons de plus en plus de dérives intolérables non seulement concernant les femmes mais qui pire encore concernant les enfants et toutes ces dérives doivent faire l'objet non seulement d'une attention particulière de l'état par la mise sur pied des structures adéquates du suivi de la femme et de l'enfant y compris dans leur maternité c'est pour cela qu'il y avait à l'époque des maisons de conseil où les femmes pouvaient aller recevoir des conseils en matière de natalité de procréation d'espacement de naissance pour protéger leur propre vie mais également où elles pouvaient avoir des conseils en matière de santé maternelle et infantile nous veillerons tout particulièrement à ce que dans certaines régions de notre pays où il y a encore des présenteurs culturels qui font obstacle à la scolarisation de la jeune fille ces présenteurs soient levés que l'on montre en exemple les femmes de ces régions qui ont réussi et qui doivent être des modèles pour les autres jeunes filles le fait d'aller à l'école ne doit pas être pour une jeune fille ne doit pas être synonyme de son incapacité à tenir un foyer à respecter son époux et ou à faire fonctionner sa famille au contraire ce sont j'allais dire des talents supplémentaires des moyens supplémentaires qu'elle amène au foyer pour permettre à la famille de vivre mieux mais également pour prendre un meilleur soin de ses enfants et de son mari donc l'état doit mettre au coeur de sa politique sociale une vraie politique de la femme et je termine sur ce point en disant il n'y aura plus de situation où à compétence égale ou à responsabilité égale une femme gagne moins ou gagne un salaire inférieur à celui d'un homme c'est inacceptable et cela ne pourra pas se poursuivre j'ajoute d'ailleurs à cet égard que la maternité de la femme ne doit pas être regardée comme un obstacle à son activité professionnelle mais au contraire comme un service pour la collectivité nationale parce que elle est porteuse de maternité elle est le vecteur de la création et qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne renouvelle pas sa population c'est pas la femme qu'on renouvelle la population donc l'état doit en partenariat d'ailleurs avec le secteur privé où des femmes travaillent également s'assurer qu'elles reçoivent l'accompagnement nécessaire pendant la grossesse comme pendant les premiers jours et les premiers mois de naissance de l'enfant pour s'assurer donc qu'elles accompagnent ces jeunes enfants qui viennent au monde dans les meilleures conditions pour qu'ils entrent dans la vie dans le domaine de la défense il faut reconstruire une armée qui ait toute la crédibilité qu'elle a eue à une époque notre armée aujourd'hui souffre de mots multiples et certains de ces éléments peuvent commettre les dérapages dont l'actualité nous donne des exemples ça n'est pas cela l'image de l'armée camerounaise ça n'est pas cela l'image de l'armée nationale que nous voulons bâtir ensemble avec les spécialistes de la défense notre armée manque d'une véritable politique de défense renouvelée et adaptée aux défis du monde d'aujourd'hui il nous faut demain et des spécialistes travaillent à cet égard un livre blanc de la défense il faut que nous sachions quelle est notre doctrine de défense nous voulons une armée de métiers une armée de professionnels mais qui doit être articulée à sa population parce que notre armée tout en étant une armée professionnelle doit être une armée populaire parce qu'elle doit travailler en synergie et en symbiose avec le peuple et avec les populations camerounaises dont elle assure la défense et sur laquelle elle doit compter pour remplir efficacement ses missions ne serait-ce qu'en termes justement de collecte d'informations c'est une armée où on doit respecter la bonne tradition militaire où l'ancienneté est strictement respectée dans les promotions c'est une armée où le matériel l'équipement militaire doit faire l'objet d'un soin et d'une attention particulière parce qu'elle doit être modernisée être à jour pour permettre justement à nos forces de défense de donner le meilleur d'eux-mêmes et de répondre efficacement aux défis auxquels le pays est exposé cette armée-là sera une armée républicaine formée pour respecter les institutions de la république mais également la démocratie c'est pas une armée formée pour être utilisée contre des Camerounais c'est une armée qui doit assurer la défense des frontières nationales et cette armée-là armée républicaine armée en phase avec sa population qui contribue à la démocratie doit savoir qu'elle est l'avant-garde l'élite de la nation nous voulons demain une armée au sein de laquelle parce que la plupart des officiers et des officiers supérieurs de l'armée sont des gens très bien formés une armée au sein de laquelle on sent un foisonnement en termes également d'innovation y compris en termes justement du travail sur les équipements de l'armée et cette armée-là sera une armée avec non seulement dans les équipements qu'il faut mais avec une politique de casernement effectivement l'armée ne doit pas être dans la nature les forces les éléments des forces de défense lorsqu'on parle d'une armée professionnelle et d'une armée de métier doivent être dans les casernes et il faut que ces structures-là soient vraiment des centres adaptés entretenus nous connaissons encore des structures qui rebondent aux indépendances et qui manifestement sont dépassées on ne peut pas donner de notre armée l'image d'une armée en loque avec des structures inadaptées ce sur quoi je voudrais insister c'est que une armée telle que nous la concevons est une armée dont les éléments ne cessent de contribuer à la bonne marche de la défense même lorsque ils ont quitté l'armée non seulement parce qu'ils sont en réserve ils sont en deuxième section ou bien parce qu'on peut les mobiliser à tout moment mais parce que nous voudrions que ceux parmi eux qui ont des compétences particulières soient ceux qui vont travailler demain dans l'industrie qui fournit l'armée dans les activités qui sont en liaison avec le fonctionnement de notre armée je passe ici la restructuration en termes institutionnels et en termes géographiques et spatials je voudrais simplement dire que c'est une armée qui aura les moyens d'avoir toutes les informations prévisionnelles qui seules font aujourd'hui l'efficacité de toute armée sur les théâtres d'opération enfin notre armée j'ai toujours plaidé pour cela aura un vrai statut de pupille de la nation pour les enfants des militaires tués au combat ils seront pris en charge par l'état jusqu'à leur majorité et pour les soldats morts au combat nous aurons un cimetière militaire mais comprenez-moi bien je connais la tradition africaine et beaucoup ne voudraient pas être enterrés en dehors de leur village il ne s'agit donc pas d'enterrer les gens dans des cimetières mais de faire ce qu'on a vu partout ailleurs même s'ils sont enterrés chez eux il devrait y avoir un cimetière militaire avec une croix ou un signe peu importe quel sera le signe qui porte leur nom pour que la nation se remémore éternellement du sacrifice qu'ils auront consenti pour elle alors au-delà des cimetières militaires il faudra un monument aux morts qui est le haut lieu symbolique où brûle la flamme porté par les militaires morts au combat porté par les soldats morts au combat où on se remémore à l'occasion soit de la fête nationale ou d'une journée dédiée spécialement aux armées ce sacrifice suprême mon cinquième chantier est le chantier de la politique étrangère et de la diaspora notre politique étrangère sera axée sur la défense permanente des intérêts du Cameroun il s'agira bien entendu de renouveler et de renforcer nos relations avec nos partenaires historiques mais également de diversifier ces relations de façon à aller vers de nouvelles opportunités tant il est vrai qu'au cours des 60 dernières années le nombre des états membres des Nations Unies a augmenté et les perspectives de développement avec diverses nations du monde se sont considérablement enrichies nous irons partout où nous pouvons trouver quelque chose qui vient nous renforcer dans la construction de notre pays dans le développement du Cameroun dans sa modernisation dans son industrialisation il n'y aura pas d'a priori tant il est vrai que tout en reconnaissant le lec historique nous devons être conscients que l'histoire n'est pas écrite d'avance et que chaque nation et c'est normal est tout à fait légitime à défendre d'abord et prioritairement ses intérêts nous défendrons ceux du Cameroun de façon opiniâtre et de façon constante s'agissant de la diaspora camerounaise il s'agit de bâtir un véritable pacte avec nos compatriotes de l'étranger nous partons de l'observation évidente et depuis très longtemps déjà que le Cameroun a l'une des diasporas africaines les mieux formées diversifiées installées dans plusieurs pays où elle s'est frottée aux expériences étrangères où elle est armée pour mener la compétition technologique où elle a acquis l'expérience justement du développement de ces pays nous avons besoin de cette expérience nous avons besoin de la richesse accumulée par la diaspora grâce à un travail acharné et assidu c'est pour cela que pour faciliter justement leur contribution à la modernisation du pays nous allons très rapidement faire passer soumettre à l'Assemblée nationale en tout cas au Parlement un projet de loi sur la double ou la plurinationalité de façon à ce que un Camerounet qui a acquis une nationalité à l'étranger sans doute pour des besoins d'une meilleure insertion dans son pays de résidence qui lui d'ailleurs facilite l'accès à des savoirs qui ne serait autrement pas admise à sa disposition que ces Camerounais-là puissent revenir dans leur pays et faire un partage d'expériences contribuer au développement du pays des exemples sont nombreux où on a vu le rôle de la diaspora être déterminante on connaît un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord peut-être puis-je ici en citer quelques-uns pour illustrer le Maroc on sait le rôle de la diaspora marocaine dans l'essor de ce pays au cours des dix dernières années qu'il s'agisse des universitaires des hommes d'affaires ou même parfois des hommes politiques mais on voit aussi des pays par exemple comme l'Ethiopie où lorsque des opérations de grande envergure comme le financement du grand barrage de la Renaissance a été lancé c'est la diaspora éthiopienne pas qu'elle le peuple éthiopien en entier mais avec une contribution significative de la diaspora éthiopienne c'est sur ces bases que nous voulons construire ce partenariat là j'allais dire presque cette alliance avec la diaspora cambrounaise qu'ils se considèrent partout où ils sont et quelle que soit par ailleurs la nationalité qu'ils ont acquise comme cambrounais cambrounais dont le pays a besoin le pays a besoin de leurs contributions scientifiques pour animer nos structures de recherche pour enseigner dans nos universités le pays a besoin de leurs expériences technologiques pour travailler dans nos usines dans nos structures d'innovation le pays a besoin de leurs capacités financières les mobiliser parce que nous allons créer une agence de la diaspora avec un fonds de la diaspora où ils peuvent placer justement leur argent qui va avoir la garantie de l'état et qui peut être fructifié parce que en tant que contribution évidemment le taux de rémunération ne sera pas le taux du marché mais ils auront la garantie de pouvoir retrouver leurs fonds à tout moment donc c'est cette diaspora là que nous voulons et c'est parce que nous avons une diaspora exceptionnelle que j'ai promis aux Camerounais j'ai dit aux Camerounais que nous leur donnons un délai de 3 ans pour construire une voiture camerounaise non pas pour le plaisir j'allais dire douteux de construire une voiture parce qu'en soi il ne s'agit pas de se faire plaisir en faisant un jouet mais parce que nous voulons au coeur de l'Afrique montrer que le peuple africain et en l'occurrence les Camerounais sont capables de maîtriser la technologie de maîtriser cette technologie si utile parce que ça fabrique justement un objet qu'on appelle véhicule qui est aujourd'hui indispensable pour tout essor économique comment est-ce que nous allons évacuer nos produits agricoles comment est-ce que nous allons faciliter la mobilité dont je parlais tout à l'heure si on ne peut pas or le Cameroun a la chance unique d'avoir de nombreux de ses enfants filles et garçons qui travaillent dans les plus grandes compagnies de construction automobile dans le monde en Allemagne mais également en France en Angleterre et je ne comprends donc pas pourquoi nous n'allons pas tirer avantage tirer profit de cette situation qui nous est avantageuse justement d'autres ne le font peut-être pas parce qu'ils n'ont pas la ressource humaine pour le faire nous avons la ressource humaine pour le faire et je ne donne cela qu'à titre illustratif parce qu'il y a plein d'autres domaines où la diaspora camerounaise va nous être d'un apport exceptionnel j'ai parlé tout à l'heure de l'énergie solaire ils sont nombreux j'en connais en Afrique de l'Ouest qui électrifient le monde rural j'en connais on en connaît en Allemagne qui construisent des plaques photovoltaïques qui ont été reçues par la chancelière allemande etc c'est pour cela que je dis j'ai besoin de cette diaspora qu'elle sache que je compte sur elle elle peut compter sur moi et je pense que si elle peut désormais comprendre qu'il n'y a pas au pouvoir au Cameroun un gouvernement ou un dirigeant qui leur est hostile ou qui est soupçonné suspicieux par rapport à la diaspora que l'on considère généralement comme étant des opposants qu'elle sache que j'attends que demain elle vienne être un des acteurs majeurs de la modernisation de notre pays voilà les cinq chantiers ils sont immenses à la mesure du défi lancé à notre pays mais aussi à la mesure de l'ambition que nous portons pour lui bien sûr les contraintes de temps ne m'ont pas permis d'aller en détail mais croyez-moi que chacun de ces chantiers est infiniment plus riche et plus détaillé que ce que j'ai pu vous dire dans le laps de temps de cette présentation orale vous trouverez un programme beaucoup plus fourni beaucoup plus détaillé dans une version écrite qui sera disponible en version électronique comme en version papier dans les semaines à venir et en tout cas avant la période cruciale de la grande campagne électorale ouverte à tous avec cela nous avons un horizon radieux devant nous ce programme vous donne la mesure du travail de réflexion préalable que nous avons effectué de la préparation et du niveau de préparation qui a été le nôtre nous ne cherchons pas le pouvoir pour tâtonner ce n'est pas quand nous accéderons au pouvoir que nous demanderons par quel bruit il faut prendre nous savons ce qu'il y a à faire nous avons travaillé sur un calendrier précis et ce programme sera mis en oeuvre aussitôt que vous nous ferez l'honneur de nous porter à la présence de la République de la République et ce n'est pas